salut salut on se retrouve dans cette vidéo pour parler de complexe sur le sujet du liban 2019 donc on était en présence dans un repère orthonormé au uv d'unité 2 cm d'une application fait d'une fonction qui transforme un point m distinct de l'origine en un point m prime la fixe du point m c'est z la fixe du point m prime c'est z prime et z prime c'est quoi c'est l'opposé de l'inverse de z donc moins 1 sur z et on va travailler sur cette application on va essayer de la définir algébriquement et puis graphiquement donc je vous laisse les renoncer n'hésitez pas à mettre sur pause et on se retrouve dans quelques instants pour le corriger de cet exercice assez complet sur les complexes alors première question on considère deux points le point a d'affixe z a moins un plus qui est le point b d'affixe z b un demi exponentielle hippie sur 3 on vous demande la forme algébrique de la fixe du point prime dans un premier temps alors c'est parti comment faire pour avoir z a prime a déjà z a prime c'est moins 1 sur z a et z a c'est moins un plus si donc on vous demande de mettre ceci sous forme algébrique n'oubliez pas que votre calculatrice va pouvoir vous aider mais pour les détails évidemment ça va ressembler à ça alors on peut peut-être déjà s'occuper du moins là en fait j'allais tout de suite multiplié par le conjugué du dénominateur mais on peut peut-être déjà s'occuper du moins on le fait porter sur le bas ça fait donc 1 sur 1 moins i voilà et donc le conjugué du bas c'est un plus si on va multiplier le et le bas par un plus si et on se retrouve du coup au numérateur avec évidemment un plus si et au dénominateur on utilise l'identité remarquable toujours la même 1 à moins b facteur de a plus b qui donne à carré moins des carrés et donc ici ça donne un au carré moins i au carré c'est à dire à moins un mois 1 plus 1 donc au dénominateur ça fait bien sûr 2 c'est classique tout ça ça vaut 2 donc au final la fixe de a prime ça va être un plus i le tout sur deux ou plutôt un demi plus un demi de i sous forme algébrique voilà pour cette première question la deuxième on va se concentrer sur les formes exponentielles et donc on va procéder sensiblement de la même manière sur le point b prime le point des primes on vous demande sa forme exponentielle donc zb prime pour commencer qu'est ce que c'est c'est moins un sur zb donc ça fait moins un sur un demi exponentielle hippie sur trois alors comment on gère ça là c'est un peu différent on va déjà faire remonter le 1 demi donc 1 divisé par un demi ça fait 2 1 divisé par 0 5 l'inverse de l'inverse de 2 ça fait 2 on s'en trouve déjà avec moins 2 et puis donc cet exponentiel vous le savez en propriété des exponentielles je mets ça ici 1 sur exponentielle a c'est exponentielle moins a donc ici ça va donner moins i pi sur trois alors question importante est ce que ça c'est sous forme exponentielle et bien non pas du tout puisque devant il nous faut un module et ça et ben c'est négatif ce n'est pas positif donc ce n'est pas sous forme exponentielle alors comment faire pour finalement se débarrasser de ce moins elle on va le traiter à part grâce à quelque chose qu'il faut connaître moins un ce moins un là qui est devant c'est pareil que exponentielle hippie si vous développez un ça fait cospi plus ici nu spi et puis pas évidemment qui étant ici ça fait moins un plus zéro c'est à dire moins un donc ça marche bien donc si je transforme cette forme ça fait 2 évidemment le moins un jeu j'écris exponentielle hippie et puis la suite qui ne me dérange pas vraiment reste à mettre ces deux exponentielles ensemble une nouvelle fois nouvelle règle des exponentielles exponentielle a fois exponentielle b ça fait exponentielle a plus b donc on va additionner les nombres à l'exposant ça fait hippie plus moins hippie sur 3 on met tout en pi sur 3 bien sûr ça fait 3 pis sur 3 donc 2 hippie sur 3 et j'ai oublié l'exponentielle ici exponentielle 2 hippie sur 3 elle a c'est vraiment sous forme exponentielle donc premier piège dans lequel il ne faut pas tomber on passe à la question c'est sur la copie je vais la faire à part sur la copie placer les points a b a prime b prime dans un repère orthonormé uv attention unité deux centimètres pour les points b et des primes on laissera les traits de construction évident alors a vu son affixe ça va être ses coordonnées cartésiennes vont être moins un 1 à prime un demi un demi donc pas trop de souci comment on va faire pour atteindre b et puis après des primes de même manière eh bien on va se servir de l'angle l'angle c'est pi sur 3 et son cosinus vaut un demi donc on va tracer le cercle trigo de rayon 1 et on va prendre la moitié de ce rayon 1 on va avoir un angle de pi sur 3 et pour choper un demi c'est le module il suffit de faire un cercle de rayon un demi et on intersecte le segment qui nous a permis d'atteindre l'angle de pi sur 3 avec le cercle de rayons un demi comme sur le dessin ici et on fait pareil pour b prime pour avoir 2 pi sur 3 évidemment le cosinus c'est moins un demi déjà donc on va choper l'angle et puis après cercle de rayon 2 et hop c'est parti voilà pour la question c'est question 2 que je vais faire ici cette fois ci on part sur un réel r positif strictement même et théta 1 réel et on considère un nombre complexe z sous la forme r e i théta c'est à dire sous forme exponentielle on doit montrer que cette prime est égal à cette chose là ça fait référence à ce qu'on a fait là à l'instant z prime ça va être moins 1 sur z c'est à dire moins 1 sur r e i théta et donc ben de manière un peu similaire on va avoir moins 1 sur r devant déjà exponentielle moins i théta en faisant remonter l'exponentielle i théta au numérateur et comment on gère ce moins puisque c'est lui qui finit par nous embêter de toutes les manières le nombre devant doit être strictement positif ce n'est pas le cas ici à le moins qui nous embête et bien on va écrire ce moins sous la forme exponentielle i pi donc on se retrouve avec 1 sur r exponentielle i pi exponentielle moins i théta du coup 1 sur r exponentielle i pi moins théta ce que nous suggère l'énoncé donc ça c'est vraiment important ce coût du ce coût du moins 1 égale exponentielle i pi petit b une question de réflexion plutôt d'analyse dénoncée donc ne vous laissez pas impressionner par la question est il vrai que si un point m distinct de haut appartient au cercle de centre haut et de rayon 1 sans appartenir au cercle j'ai dit une bêtise je recommence est il vrai que si un point m appartient au disque de centre haut et de rayon 1 sans appartenir au cercle de centre haut et de rayon 1 alors son image m prime est à l'extérieur de ce disque on va justifier comme le point m est dans le disque sans le cercle ça veut dire que le module de z c'est à dire r est strictement plus petit que 1 il ne peut pas être égal à 1 et qu'est ce qu'on va pouvoir dire du module de z prime lui le module de z prime c'est le module de ce nombre là c'est à dire 1 sur r on vient de dire qu'elle était strictement plus petit que 1 donc 1 sur r est strictement plus grand que 1 conclusion et bien si le point m et à l'intérieur du disque strictement le point m prime et à l'extérieur lui donc et ben cette phrase cette affirmation elle est correcte question 3 on va maintenant s'intéresser à un cercle un peu particulier le cercle gamma de centre k sachant que z k c'est moins 1 demi et de rayon 1 demi on va en donnant déterminer une équation cartésienne alors un petit dessin pour illustrer ce dont on est en train de parler on a un cercle de centre k et de rayon 1 demi et on vous demande de déterminer son équation cartésienne alors on va introduire un point générique m de coordonnées x y et qu'est ce que ça veut dire que ce point m de coordonnées x y il appartient à gamma ça veut dire que le rayon km il vaut un demi évidemment et donc on va parler de distance et pour alléger un peu nos calculs on va passer au carré pour enlever cette racine on a le droit car tout est positif ici un donc le car un demi pardon au carré ça fait un quart et puis donc c'est le moment de passer à la formule x m c'est à dire x moins x k alors l'abscisse de k et ben c'est moins un demi qu'on met au carré plus y moins 0 au carré y carré et tout ça ça doit valoir un quart on va modifier cette équation est normalement retrouver l'équation que nous donne l'énoncé donc petit identité remarquable x carré moins deux fois x fois un demi donc deux fois un demi ça fait un an x plus un demi au carré c'est à dire un quart plus y carré égal à un quart on a des quarts de chaque côté qu'on va pouvoir donc enlever et on se retrouve avec gamma qui a pour équation x carré moins y moins x l'erreur que j'ai fait c'est qu'en fait zk c'est moins un demi ce qui veut dire que son abscisse c'est moins un demi donc ici x moins moins un demi ça fait x plus un demi mais à coup pas c'est de ma faute donc ici le double produit ça fait deux fois x fois un demi ça fait plus x voilà plus y carré égal 0 j'espère que c'était clair zk je vais écrire différemment qu'à ses coordonnées c'est moins un demi 0 et je vous rappelle que la distance ab ou alors ab au carré pour obtenir c'est xb moins x a donc moins moins un demi d'où le 1 demi d'où mon erreur désolé encore hop ça c'est fait question 3 a on a déterminé l'équation de ce cercle l'équation cartésienne du cercle question b on passe sur un z classique sous la forme algébrique x plus y avec x et y non tous les deux nuls parce que s'ils sont tous les deux nuls le point z en fait c'est la fixe du point eau et on a dit que le point eau était exclu de des possibilités le point m distinct du point eau donc ce point z qu'est ce qu'on va en faire et ben on va déterminer la forme algébrique de z prime en fonction de x et de y donc c'est une question calculatoire qu'est ce que c'est que z prime une nouvelle fois c'est moins 1 sur z c'est à dire moins 1 sur x plus y et donc comment on gère ça ben un peu comme vous voulez en fait il faut faire remonter le i en multipliant par le conjugué du bas alors le moins là qu'est ce qu'on en fait ce qu'on le fait porter tout de suite ou pas tout à l'heure je les fais porter tout de suite donc ça fait moins x moins y et puis on prend le conjugué ça fait moins x plus y ou alors ben on attend qu'on le prend au dernier moment là je vais changer tiens je vais garder le moins devant donc multiplier le haut et le bas par x plus x moins y par bon ce qui donne ici moins donc x moins y au dessus et puis x carré plus y carré x carré moins entre parenthèses y au carré c'est à dire moins y carré et donc de moins ça fait un plus on se retrouve avec ceci voilà et le moins est bon vous le gérez comme vous voulez encore une fois on peut le faire porter sur le numérateur va laisser le dénominateur tel quel ça fait moins x plus y on a la forme algébrique pas tout à fait je vais présenter correctement ça fait donc moins x sur x carré plus y carré plus i y x carré plus y carré voilà ce format algébrique faut bien séparer les parties réelles et imaginaires dernière question question c'est on vous dit qu'un point m distinct de haut toujours est sur le cercle gamma très bien donc il vérifie une relation déterminée par l'équation cartésienne de gamma un lien entre les x et les y et on vous demande de montrer que l'image m prime de ce point eh bien appartient à la droite d'équation x égale 1 en fait on s'intéresse à un cercle et en fait on vous demande de prendre un point quelconque du cercle qui n'est pas sur qui n'est pas haut et en fait ce point va être sur une droite donc en fait l'image du cercle ça va être une droite et nous montrons ça on sait que m appartient à gamma qu'est ce que ça veut dire eh ben ça veut dire que on a x carré plus y carré plus x égal à 0 sachant que m c'est coordonnée c'est évidemment x y je l'écris ici et donc comment faire pour arriver à montrer qu'on est sur une droite on vient de montrer que l'image de n'importe quel nombre ça avait cette tête là donc on va peut-être se servir de ce qu'on vient de montrer là évidemment c'est dans la même question faut pas être du pain par rapport à la construction et à la structure de l'exercice donc je vois du x carré plus y carré ici au dénominateur et puis ben j'en vois aussi ici donc je vais pouvoir dire que x carré plus y carré c'est égal à quoi quand on a un point m sur le cercle c'est égal à moins x je passe le x l'autre côté et du coup qu'est ce que je vais pouvoir dire de z prime c'est la fixe de m prime et ben donc plutôt que de l'écrire comme ça à la place de x carré plus y carré je vais opter place de ça pour ça donc à la place ici des dénominateurs je vais remplacer par bah moins x ici et ici ça donne quoi du coup moins x sur bah moins x plus y y sur moins x donc si j'arrange un peu les choses moins 1 pardon sinon j'ai un problème de signe 1 plus y sur moins x plus y voilà le moins je peux le faire porter sur le dessus ça n'a pas vraiment l'importance voilà donc je récapitule si vous prenez un point m sur gamma gamma c'est le cercle qui vérifie ceci et bien vous pouvez dire que l'image de ce point m m prime aura pour im pour affix et ben ce truc là mais même spécialement en remplaçant x carré plus y carré par x son image ce sera plutôt ça veut dire que sa partie réelle c'est un ça ne dépend plus de x et de y sa partie imaginaire par contre c'est une autre histoire ça dépend encore de x et de y mais ça on s'en fiche un peu on a montré ce qu'on voulait ce qu'on voulait montrer c'est que ce point m prime il est sur la droite d'équation x égale 1 c'est exactement ça si vous placez des points z prime vous allez les placer sur dans votre repère leur abscisse ce sera un à chaque fois et puis leurs ordonnées par contre vont changer selon le x et le y du point m par exemple si vous prenez un point m alors il faudrait que je prenne un point m qui soit sur le cercle je peux pas prendre n'importe quoi comme x et comme y imaginez un peu vous prenez des nombres vous obtenez évidemment ici une ordonnée particulière en revanche la abscisse elle c'est toujours 1 donc on peut directement dire que m prime appartient à la droite je sais pas si on lui donne un nom nom des équations x égale 1 ce qui répond à la consigne voilà pour cet exercice sur les complexes il est assez intéressant puisque ben on y parle d'application ça c'est assez classique un des points qui se transforme en d'autres points et grâce à une relation sur leurs affixes on parle de forme algébrique on se parle de forme exponentielle et on parle surtout du fait que le module doit être strictement positif donc le coût du exponentielle exponentielle hippie qui vaut moins 1 ça c'est vraiment un truc à retenir on y parle aussi de quoi et ben on y parle de cercle ça c'est vraiment important aussi avec la caractérisation par le rayon et puis après les petits calculs multiplié le dénominateur par un conjugué c'est vraiment quelque chose à connaître en tout cas j'espère que l'exercice vous aura été utile en vos révisions moi je vous souhaite bon courage on travaille on travaille on ne se relâche pas et puis tout va bien se passer allez ben à bientôt